Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, nous allons traiter de 7 histoires juste effrayantes qui se sont passées sur Omegle. Vous connaissez sans doute ce site qui vous permet de discuter en vidéo avec plusieurs personnes. Figurez-vous que des choses horribles s'y sont passées. Mais avant que ça commence, n'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau ou nouvelle. Et sur ce, c'est parti ! Quand j'avais 15 ans, mes parents ont décidé d'aller rendre visite à mon oncle. Je ne voulais pas y aller, je voulais rester à la maison et passer du temps avec mon meilleur ami, Alex. Comme nous vivions dans un quartier tranquille et qu'il y avait peu de crimes, mes parents m'ont permis de rester à la maison et d'inviter Alex. Ma mère a laissé une note sur le frigo avec tous les numéros d'urgence. Et mon père m'a dit de l'appeler si quelque chose arrivait. Je leur assure que tout va bien se passer. Moi et Alex, on va jouer aux jeux vidéo et manger une pizza plus tard. J'ai appelé Alex et il est venu chez moi. 15 minutes plus tard, nous avons joué à UFC sur ma PS4 pendant 2 heures. Puis, nous avons mangé de la pizza. Après le repas, on s'est assis dans le salon pour parler de choses et d'autres. Finalement, nous avons commencé à parler des filles. Alex a mentionné un site web où l'on peut parler à des gens au hasard. Il s'appelait Omegle. Il a également dit qu'il avait parlé à des filles sur ce site. Alors, nous avons décidé d'aller sur Omegle et de tenter notre chance. Pendant les 30 premières minutes, nous avons été mis en relation avec aucune fille. Nous commençons à nous ennuyer et juste au moment où je bougeais ma souris pour fermer la page web, deux filles sont apparues sur notre écran. Elles avaient à peu près notre âge, peut-être un peu plus. Nous avons essayé de leur parler, mais elles ne faisaient que taper. Nous pouvions voir qu'elles essayaient de parler, mais nous ne pouvions pas les entendre. Nous leur avons dit d'allumer leur microphone, mais les filles ont répondu qu'elles n'en avaient pas. Nous avons continué à leur parler quand même. Nous avons dit que nous étions seules à la maison, et apparemment elles l'étaient aussi. Elles ont dit qu'elles vivaient dans la même ville que nous et dans le même quartier. Mais nous n'avions jamais vu ces filles auparavant. J'ai pensé que c'était étrange parce que notre ville était assez petite. Après 15 minutes de plus, elles nous ont dit que nous étions super mignons et que nous devions sortir ensemble un jour. Nous étions stupéfaits. D'habitude, les filles ne veulent pas sortir avec nous. Alors Alex leur a donné un nom d'utilisateur Snapchat. Dès qu'il a tapé le nom de son utilisateur, les filles se sont déconnectées. Nous étions vraiment déçus. Nous n'avons même pas eu leur nom. Alors nous avons éteint mon ordinateur portable et sommes retournés à la PS4 pour jouer à des jeux vidéo. Un peu plus tard, nous étions toujours en train de jouer à des jeux vidéo quand Alex a sorti son téléphone. Il venait de recevoir un snap de quelqu'un appelé Anaxoxo99. Il l'a ouvert et c'était une photo des deux filles que nous avions rencontrées sur Omegle un peu plus tôt. Elle marchait dans la rue et la légende disait « On peut venir chez toi et traîner ? » Alex m'a immédiatement regardée. Il ne m'a rien demandé. Je savais déjà ce qu'il voulait et j'ai déjà dit non. Il n'était pas vraiment content mais il comprenait en même temps. Je leur ai envoyé un texto pour leur dire qu'elles ne pouvaient pas venir et que nous devrions passer du temps ensemble mais une autre fois. Quelques minutes plus tard, les filles ont répondu « On peut se retrouver au parc alors ? » Alex m'a donc demandé si je voulais aller au parc avec elle. C'était seulement à dix minutes de marche de chez moi mais j'ai quand même dit non. À ce moment-là, Alex était un peu frustré et il a dit qu'il s'y rendrait avec ou sans moi. Il avait peut-être raison, je devrais peut-être y aller. Est-ce que je vais vraiment laisser passer une opportunité comme celle-là ? J'ai regardé ma montre et il était 22h30. Mais ce n'était pas si tard et l'ami de mon père vivait juste à côté du parc. Donc j'ai dit que j'irais avec lui. Mais si quelque chose semblait étrange, nous retournerions immédiatement chez moi. Alex a accepté. Il a envoyé aux filles un snap disant que nous étions en route pour le parc. Elles ont répondu qu'elles nous attendraient à l'air de jeu pour enfants. Nous sommes sorties de chez moi et avons commencé à marcher vers le parc. Pendant tout le trajet, je pensais « Et si jamais quelque chose se passe mal ? Nous ne connaissons même pas ces filles ! Et si quelqu'un d'autre était au parc avec elles ? » Mais je ne voulais rien dire, parce qu'Alex aurait sûrement dit que j'étais paranoïaque. Alors j'ai gardé mes pensées pour moi. Après 10 minutes de marche, nous sommes arrivés au parc. L'air de jeu pour enfants était un peu plus loin dans le parc. Alors j'ai demandé à Alex de leur demander de venir à l'entrée principale du parc, car c'est là que nous nous trouvions. Mais Alex a juste dit « Mec, viens ! » et leur a envoyé un SMS pour leur dire que nous étions au parc. Après environ une minute, que nous sommes arrivés à l'air de jeu, il n'y avait toujours personne. J'ai demandé à Alex si elles avaient répondu à notre dernière photo, et il a dit non. Elles avaient simplement ouvert la photo. Nous avons attendu quelques minutes, mais toujours aucun signe des filles. Nous étions tout seuls dans ce parc. J'ai dit à Alex qu'elles se moquaient probablement de nous, et qu'on devrait rentrer chez nous. Mais Alex voulait rester quelques minutes de plus. Une minute a passé, et c'est alors que nous avons entendu quelqu'un marcher derrière nous. Nous nous sommes retournés, et il y avait un type habillé en noir, debout derrière un arbre, qui nous regardait. Il avait un sourire effrayant sur le visage. J'ai dit à Alex que nous devrions rentrer à la maison, que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Alex était d'accord avec moi, et nous avons commencé à marcher vers la maison. Pendant tout ce temps, je regardais par-dessus mon épaule pour essayer de voir si l'homme nous suivait. Et il le faisait ! J'ai dit à Alex, et il s'est mis à courir. Juste au moment où nous sommes arrivés à l'entrée du parc, le type a attrapé ma main et s'est mis à crier comme un fou. Je criais et donnais des coups de pied pour essayer de lui faire lâcher ma main. J'appelais Alex pour qu'il m'aide, mais il s'est enfui. Le type a commencé à me tirer vers l'arrière du parc. Je criais aussi fort que je pouvais, et c'est alors que j'ai vu des lumières bleues et rouges. Le type a dû les voir aussi, car il a immédiatement lâché ma main et a commencé à s'enfuir plus loin dans le parc. J'ai commencé à courir en direction de ma maison quand un policier m'a arrêtée. Je lui ai tout expliqué, et il a immédiatement appelé mes parents. L'agent de police m'a emmenée au poste de police pour attendre que mes parents viennent me chercher. Mes parents sont arrivés au bout d'une heure environ, et le policier leur a raconté ce qu'il s'était passé. Et moi aussi. Mon père a demandé s'ils avaient attrapé le type, et ils ont répondu qu'ils le cherchaient toujours. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mes parents étaient heureux que rien de grave ne soit arrivé. Mais ils étaient aussi furieux contre moi, pour avoir été aussi irresponsables. Je n'aurais jamais dû quitter la maison pour rencontrer des filles avec lesquelles je ne parlais en ligne que depuis deux minutes. Ils m'ont dit d'aller me coucher, et que tout irait bien. Le lendemain, Alex est venu chez nous, il était avec son père, et il s'est excusé d'avoir fugué hier soir. Il a également dit que lorsqu'il était rentré chez lui, il avait ouvert son Snapchat, mais il n'y avait plus aucun signe de Anaxoxo99. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Pour situer le contexte, je suis un adolescent, et cela s'est produit quand j'avais environ 17 ans. A l'époque, je voyais toutes ces vidéos sur YouTube sur les histoires d'horreur et les farces d'Oméguel. Je ne suis pas particulièrement courageux, mais quand je m'ennuie, je prends souvent des mesures radicales pour trouver quelque chose à faire. Après avoir réfléchi un moment, j'ai trouvé le courage d'aller sur Oméguel. Je voulais être drôle, alors je n'ai répondu à rien ni à personne. Je suis alors tombée sur ce type qui n'arrêtait pas de me dire de parler. Sinon, mais comme je suis un adolescent, je voulais le mettre en colère. J'ai donc demandé ce qu'il ferait dans le chat. Tout ce qu'il a dit, c'est « Tu devrais parler davantage ». Et il est parti. Je suis assez fière de moi d'avoir été un crétin, mais légèrement perturbé. Alors je l'ai éteint pour travailler sur mes devoirs à rendre le lendemain. Après quelques minutes de travail, j'ai entendu mes chiens aboyer, et ils ne s'arrêtaient pas, même quand je leur demandais de le faire. Je me suis dit que quelqu'un avait peut-être fait un bruit fort, ou même peut-être que quelqu'un avait un sifflet à chien. Après avoir calmé mes chiens et être retourné à mes devoirs, j'ai entendu le même bruit. Cette fois, quelqu'un avait frappé à ma porte arrière. Ma porte arrière était fermée par une barrière d'un mètre et d'un verrou. Le seul moyen pour quelqu'un d'entrer est d'avoir une clé ou de la sauter. Après avoir regardé dehors pendant environ 10 minutes, j'ai appelé mon père et je lui ai tout raconté. Il m'a dit que lorsqu'il rentrerait à la maison, il jetterait un coup d'œil. Je l'ai accepté parce qu'il est médecin et qu'il a beaucoup de travail à faire. Une demi-heure passe. Mes chiens sont dehors et c'est alors que j'entends un bruit sourd devant ma porte. J'ai regardé autour de moi et il y avait une pierre avec une note collée dessus. Après cela, j'ai entendu mes chiens aboyer dans notre allée. Le mot disait « Je sais où tu vis ». Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je me sens juste chanceuse d'avoir trois chiens dans ma maison à tout moment. Je ne suis pas du genre à montrer mes émotions ou avoir peur facilement, mais ça, ça m'a fait vraiment peur. Je tremble et je suis sur le point d'appeler la police. Est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que c'est le même gars d'Omégeul qui a vraiment trouvé où je vis ? Quand mes amis et moi avions 15 ans, nous allions souvent sur Omégeul. Je suis sûre que la plupart d'entre vous savent déjà ce qu'est Omégeul. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un site de chat qui vous met en relation avec une personne au hasard pour une conversation en tête à tête. Vous pouvez vous déconnecter et commencer une nouvelle conversation avec quelqu'un d'autre à tout moment. A l'époque, le site était encore en plein essor et accueillait environ 150 000 personnes en ligne à tout moment. Nous aimions nous amuser avec les gens et nous inventions complètement qui nous étions. Nous étions jeunes et avions un mauvais sens de l'humour. Un jour, nous avions décidé d'aller sur Omégeul et de dire des choses très bizarres ce jour-là. Nous avions décidé de dire à des étrangers que nous avions des enfants enfermés dans notre sous-sol. Pour une raison quelconque, c'était de l'or comique dans nos esprits de 15 ans et nous pensions que les réactions seraient hilarantes. Nous l'avons peut-être dit à un ou deux inconnus et ils se sont immédiatement déconnectés. Mais ensuite, nous nous sommes connectés à un étranger qui, lui, était soit réellement inquiet, soit désiré de jouer le jeu de messages effrayants. Nous avons raconté à cet inconnu notre blague du jour. L'inconnu nous a demandé pourquoi nous étions si méprisables et qu'il allait appeler les flics. Nous avions ri et nous nous sommes déconnectés. Nous nous sommes connectés au prochain inconnu et le premier message qui s'est affiché était presque incroyable. Comment vont les enfants dans ton sous-sol ? Nous avons été choqués et nous nous sommes déconnectés immédiatement. Nous avons essayé d'en rire pendant quelques secondes et de nous connecter à un autre inconnu. Mais à chaque connexion à un nouvel étranger, un autre message était apparu dans le chat. J'attends toujours des nouvelles de ces enfants. Nous avons décidé de nous déconnecter et de nous reconnecter une fois de plus. Le dernier message envoyé par la personne était « Je suis toujours là et j'attends toujours ta réponse ». Finalement, nous avons repris nos esprits et nous avons quitté l'ordinateur pour un moment. Je me souviens avoir eu tellement peur que cette personne appelle les flics, mais heureusement, il n'en est rien ressorti. Nous avons cessé d'aller sur Omegle autant que possible. Je me demande encore si un modérateur était sur le site et avait un moyen de continuer à se connecter à nous, ou si c'était quelqu'un qui était bon en piratage. Je suis sûre que ce que nous avons dit à cette personne l'a fait paniquer, autant qu'elle nous a fait paniquer. Dans l'ensemble, nous avons appris une bonne leçon et réalisé que nous n'étions pas aussi drôles que nous le pensions. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce site web, appelé omegle.com. Si ce n'est pas le cas, c'est un site de chat. Les gens y vont quand ils s'ennuient et c'est anonyme. C'est à vous de donner vos informations. Mais vous pouvez facilement sortir d'une conversation et passer à une autre personne en un seul clic. Vers 2012, je suis allée souvent sur ce site car je me sentais seule. Et j'ai déjà eu de belles conversations sur ce site. J'avais 16 ans à l'époque. C'est là que j'ai rencontré Emily. C'était une fille drôle à qui il était si facile de parler. Et tout de suite, j'ai eu l'impression que nous étions amis depuis toujours. Alors je lui ai donné mon Skype et toutes mes coordonnées pour que nous puissions nous reparler. Très vite, nous avons parlé toute la journée, tous les jours, pendant quelques mois sur Omegle. Elle m'a dit qu'elle venait du pays de Galles, ce que j'ai trouvé très cool. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un du pays de Galles, pensais-je. C'était la meilleure amie que j'avais jamais eue. On parlait de tout ce qu'il se passait dans nos vies. Elle me racontait des histoires folles sur les choses qu'elle avait faites avec ses amis. Et nous parlions de trucs de filles. Et je me réveillais avec des photoshop de nous et des chats et un mauvais jeu de mots écrit dessus. On s'envoyait des textes tout le temps. Mais je voulais l'appeler ou lui faire une vidéo. Mais elle m'a dit qu'elle s'était disputée avec son beau-père récemment et qu'il avait jeté son ordinateur portable contre le mur. Et que du coup, la caméra s'était cassée. Bon ! Eh bien, j'ai pensé qu'elle pourrait envoyer un message sur Skype. Et que j'allumerai ma vidéo et mon micro pour qu'au moins, elle, elle puisse me voir. Pourquoi pas ? Quand on l'a fait, elle n'arrêtait pas de me dire combien elle était jalouse de moi. Et me disait d'arrêter d'être aussi belle. Et ça me flattait. Je l'ai trouvée magnifique sur ses photos. Et c'était idiot de sa part d'être jalouse de moi. Emily était du genre collante. Elle voulait tout le temps mon attention. Et se mettait en colère si je m'endormais ou si je ne répondais pas assez vite. Elle a commencé à faire des choses étranges sur son corps. Comme dire qu'elle pensait avoir un vagin moche et qu'elle s'en inquiétait. Et elle l'appelait une fente pour les pièces de monnaie. C'était vraiment bizarre. Elle m'a demandé de la regarder et de lui dire s'il était bizarre. Ce à quoi je lui ai simplement répondu « Non, je suis sûre qu'il est bien, t'inquiète pas. » Elle a dit « Je parie que le tien a des étincelles et de la magie. » Je pouvais sentir qu'elle essayait de prendre une photo de moi. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai changé de sujet. Emily parlait du gars qui travaille au supermarché et du fait qu'elle avait un gros béguin pour lui. Et qu'elle était trop maladroite pour lui dire quoi que ce soit. Je l'ai encouragée à lui parler. Et finalement, elle a eu le courage de l'inviter à sortir. La nuit où elle m'a raconté ça, je me souviens qu'elle m'a posé cette question à l'improviste. « Si j'étais un mec, quel nom crois-tu que j'aurais ? » Et soudain, j'ai eu mon cœur qui s'est serré très fort en lisant ça. Car j'ai réalisé que je n'avais jamais entendu sa voix ou vu sa photo dans une vidéo. Elle pourrait très bien être un homme, depuis tout ce temps. Le pourrait-elle, cependant ? Non, elle essayait sûrement juste de me faire peur. Elle essayait d'obtenir des réactions tout le temps. Et ses photos correspondent à tout ce dont elle parle. Je n'ai pas à m'inquiéter, n'est-ce pas ? J'ai décidé de participer. « John ? » « Oh, j'espérais que tu dirais Jacob. » « C'est bizarre. » Mais une fois de plus, j'ai pensé qu'elle était juste bizarre. Et nous avons continué à parler d'autre chose. Je lui ai dit qu'elle m'avait presque fait peur. Elle a ri et s'est excusée. Un soir, j'arrive et nous parlons comme d'habitude. Elle m'a demandé dans quel état je vivais. Je lui ai dit parce que je pensais qu'elle voulait peut-être voir à quoi cela ressemblait par rapport à l'endroit où elle vit sur Google ou quelque chose comme ça. Ensuite, elle a dit « Tu n'es qu'à 800 km de chez moi ? » J'ai dit « Non, tu ne l'es pas. » Elle a dit « Oui, je vais à... » Je cherche cette école. Et bien sûr, c'est en Alabama. Mais on peut facilement chercher une école sur Google Maps. J'ai donc pensé qu'elle a inventé des choses pour obtenir plus de réactions. Elle a alors dit qu'elle avait réparé sa caméra et que nous pouvions faire un chat vidéo ce soir si je le voulais. J'ai dit « Oui ! » J'étais très excitée. Nous avions parlé pendant deux mois et je pouvais enfin la voir au lieu de lui envoyer des photos ou des textos. Je m'installe dans le salon et je l'appelle. Elle a répondu « Vous savez, quand vous vous sentez gelée par la peur et que le temps semble lent. La première seconde, quand je l'ai vue, j'ai pensé que c'était peut-être son frère ou son ami et qu'elle allait déplacer la caméra vers elle. Mais non. C'est juste lui. Alors je me suis figée et sans voix, il a pris l'un de ses ordinateurs portables et se connecte en tant qu'Emily pour me montrer qu'il avait vraiment fait ça pendant tout ce temps. Il ne disait rien. Il sort ensuite une caméra et la pointe vers moi. Je me suis finalement dit de mettre fin à l'appel avant qu'il ne prenne sa photo. Pourquoi avait-il sorti son appareil photo ? Je ne sais pas. Mais j'essaie de tout assimiler alors que mon cœur bat la chamade. Et même s'il n'est pas près de moi physiquement, c'est quand même très effrayant et dérangeant pour moi. Je me suis ressaisie et j'ai décidé d'essayer d'obtenir des réponses. Je lui ai écrit un simple « Pourquoi ? » Et il m'a répondu « Mes amis m'ont défié de faire semblant d'être une fille sur Omegule. Mais je t'ai trouvé vraiment cool alors j'ai continué. Mais j'ai arrêté de parler aux autres gars. Je voulais juste continuer à te parler. » Et devinez quoi ? Son nom était Jacob. Il avait 21 ans et il venait d'Alabama. Je ne comprenais pas comment il pouvait maintenir sa fausse vie d'Emily tous les jours et même avoir des photos de tout ce qui semblait si légitime. C'était presque comme si Emily était réelle et qu'elle était morte cette nuit-là. Cette fille sur ses photos. Qui était-elle ? Ce qui est étrange, c'est que parfois j'ai l'impression qu'elle est toujours là. Même si je sais qu'elle n'existe pas. Je suis une très jeune femme en sixième année. Je n'étais même pas stupide. Je le sais encore un peu. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas un cours sur la sécurité sur Internet. En vérité, je sais déjà tout ça. Mais j'ai choisi de le faire. Je suis consciente que c'était une décision stupide et ça ne se reproduira plus jamais. Ok, alors commençons. Je m'ennuyais pendant les vacances d'hiver et j'étais sur la tablette que j'ai reçue à Noël. Avec un clavier Bluetooth, mais je ne voulais pas aller dormir. Je me souviens avoir regardé de nombreuses vidéos de farces et attrapes sur YouTube sur un site appelé Omegule. Si vous ne savez pas ce qu'est Omegule, il s'agit d'un site web gratuit avec une version sécurisée pour les 13 ans et plus et une autre version inappropriée pour des fins inappropriées. Pour une raison pédophile, les gens préfèrent toujours aller sur la version sûre pour montrer aux filles leur anaconda. Ce site vous garde anonyme pour des raisons de sécurité et ne vous recommande pas de donner des informations personnelles. Comme j'étais stupide, je me suis dit « Hé, autant parler à des inconnus à minuit ! » « Qu'est-ce qui a mal tourné ? » La réponse à cette question est énormément de choses. Je l'ai appris à mes dépens. C'est la deuxième fois de suite. J'ai utilisé Omegule le 2 janvier, tard dans la nuit ou tôt le matin. Je suis allée dans ma boîte d'intérêts et j'ai entré cinq choses. Il y avait quelques logs de chat quand j'ai vu une fille qui a dit qu'elle avait 13 ans. Je savais déjà que cette personne était en simulateur. J'aurais dû partir, mais je ne l'ai pas fait. En gros, cette fille me demandait des informations personnelles. J'ai tout simulé, sauf mon âge. Honteusement. Elle a dit « Cool ! J'ai 13 ans ! J'ai seulement un an de plus que toi ! » Elle n'a cessé de me pousser à lui montrer mon corps nu, comme elle le faisait aussi. Bien sûr, j'ai refusé. Et bien sûr, ce pédophile flippant s'est énervé. Apparemment, cette personne m'avait enregistré pendant tout ce temps sur son ordinateur. Il l'a diffusé sur son écran, me laissant me regarder en train de boire dans ma bouteille d'eau. Une image qui peut facilement être photoshopée en quelques secondes pour devenir quelque chose de vraiment inapproprié. Je me souviens de l'avoir regardé et lui avoir dit qu'il était malade. Ce à quoi il a simplement répondu « Non ». Étant la personne la plus intelligente du monde, je n'ai pas quitté le chat. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone, j'ai continué à parler avec lui et je l'ai enregistré en train de me menacer. Il m'a dit que si je ne me montrais pas de manière indécente, il prendrait les enregistrements et les montrait dans une vidéo inappropriée. Quand j'ai dit non, il m'a dit que j'avais deux choix. Un, de me montrer nu ou deux, de soulager son fétichisme des toilettes. Comme je n'ai pas répondu, il a pensé que je ne savais pas ce que c'était et il me l'a dit. Je n'ai pas répondu une fois de plus, alors il est reparti en me laissant le message suivant « Je suppose que tu as fait ton choix alors. Au revoir. » Au début, je n'ai absolument rien pensé, me disant qu'il n'était pas assez intelligent pour faire ça. Mais plus j'y pensais, plus je paniquais. J'ai pleuré en silence car je ne voulais pas que mon père et son ami m'entendent à côté dans sa chambre. J'ai posté les vidéos sur mon Instagram privé. Moi seule étais autorisée à aller voir. Mes seuls followers étant des personnes de mon école que je connaissais, j'ai demandé de l'aide. Seule une petite quantité de personnes était en ligne, comme deux, donc je me suis épargnée et une certaine Jen à l'école. Comme une certaine personne de l'école l'a vue, l'autre était ma demi-sœur de 13 ans, Val. La fille qui l'a vue a fait une capture d'écran et m'a envoyé un message, me demandant ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté et elle m'a dit que je devais appeler la police. Malheureusement, j'ai dû appeler la police. Ou heureusement en fait. Le répartiteur a été très gentil, mais quand la police est arrivée, la dame qui était là ne l'était pas. Elle m'a sermonnée, puis elle est partie. Elle m'a dit qu'elle n'était pas en mesure de procéder à une arrestation, car je l'avais laissée faire tout ça. Comme si je l'avais voulu. Bien sûr, je leur ai montré les vidéos. Mon père a dit qu'il était déçu de moi. Et pour faire court, j'ai été punie de tout. Je viens à peine d'avoir ma tablette à Pâques. Après 83 jours, mon téléphone et mon iPod cassé sont toujours confisqués. Je déteste Omegle. Il y a un an ou deux, j'étais un de ces types qui allait sur Omegle pour chercher du sexe. Alors ouais, j'étais un peu pervers. J'avais l'habitude de chatter, puis de parler sur des emails et des coups de pied, ce qui se terminait normalement par un sexting ou quelque chose comme ça. Je m'assurais qu'elles avaient toujours moins de 16 ans puisque j'en avais 15 à l'époque. 16 ans étaient légales là où je suis et j'ai évité d'attirer des ennuis aux autres. Un jour, j'ai trouvé quelqu'un sur Kik et nous avons commencé à nous fréquenter. Excusez le jeu de mots, nous avons beaucoup bavardé. J'ai découvert qu'elle était de l'endroit où j'habitais et j'étais ravie à ce moment-là. Mais c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait 22 ans à peu près. Maintenant, je pense que j'ai peut-être été le plus grand idiot possible et j'ai dit que j'avais 16 ans. Nous avons parlé de nous rencontrer pendant un certain temps et un jour, elle a parlé de sexe. Alors, je n'en voyais jamais rien d'autre que des photos torse nus, ce qui pour être honnête n'était pas du tout impressionnant pour des raisons évidentes. Cette fois, j'ai décidé d'envoyer des photos plus privées. J'ai reçu des photos en retour et elles semblaient plutôt authentiques. Alors, nous avons continué. Nous avons discuté davantage et un jour, elle a lâché une bombe. Elle a dit qu'elle était en fait dans une relation mais qu'ils envisageaient un plan à trois. En tant qu'adolescente excitée, j'ai pris ce que je pouvais et j'ai dit oui. C'est à ce moment-là qu'elle a apparemment montré et partagé les emails avec son petit ami. J'ai eu beaucoup de discussions sur ce qui allait se passer et tout ça et j'étais assez excitée pour être honnête. À ce moment-là, les deux m'ont demandé si j'avais déjà pensé ou fait des choses bisexuelles. J'étais un peu effrayée mais j'ai simplement répondu non aux deux et leur ai dit que j'étais hétéro. Au début, ils m'ont dit d'accord mais ils sont revenus à la charge en me demandant si j'étais sûre. À ce stade, j'ai pensé que je me sentirais pas du tout en sécurité et mal à l'aise de les rencontrer ou même de discuter avec eux et c'est ce que je leur ai dit. C'est maintenant que ça devient effrayant. On m'a dit d'arrêter et j'ai été inondée de courriers contenant de nombreux abus sexuels et normaux. J'ai ignoré tous les emails, j'ai eu peur mais je ne pensais pas trop à ça. Un jour, j'ai reçu des SMS et des appels masqués contenant le même type d'abus que ceux qui m'avaient effrayée. Je ne leur ai jamais donné mon numéro et je n'avais jamais parlé à personne de ce qu'il se passait. Donc c'était eux. Mais comment ? J'ai reçu des SMS disant qu'ils allaient envoyer ma photo à mes parents, la poster à tous mes amis et qu'ils ne le feraient pas seulement si je faisais ce qu'ils me demandaient. J'étais pétrifiée, j'allais appeler la police mais je pensais que je pourrais avoir beaucoup d'ennuis pour cela. J'ai demandé ce qu'ils voulaient puis j'ai découvert qu'il s'agissait bien d'un seul homme pendant tout ce temps. Il a dit que si je ne faisais pas l'amour avec lui alors il ferait ce dont il m'a menacée. À ce moment-là j'ai dit que j'étais mineure et que je le ferais arrêter pour pornographie infantile. Il ne m'a pas cru. J'ai aussi mentionné que c'était du chantage. Il a alors menacé de me faire du mal et j'ai répondu tu ne sais pas où j'habite. Il m'a alors indiqué une route sur laquelle je vivais. J'ai affirmé qu'il se trompait mais il ne s'est pas laissé convaincre. J'ai tout ignoré pendant un bon mois. J'ai volontairement pris de longs trajets pour rentrer de l'école et je ne suis jamais sortie tout seul. J'ai tout verrouillé chez moi quand j'étais seule. J'ai supprimé mes emails, découpé ma carte SIM et fait en sorte de ne plus jamais avoir les cheveux longs pour qu'ils ne me reconnaissent pas. J'ai vécu dans la peur pendant environ 6 mois avant de m'en remettre. Je ne l'ai dit qu'à une poignée d'amis proches par sécurité. Cela montre simplement que l'on ne peut faire confiance à personne en ligne et qu'il n'est pas sage d'y être pour la raison pour laquelle j'y étais. Surtout quand on est mineur. Personne ne comprend vraiment à quel point les médias sociaux peuvent être dangereux. C'est vraiment un monde si différent où chacun peut être ce qu'il veut. J'avais 16 ans à l'époque où cette histoire s'est produite. J'étais toujours sur MySpace. Vous savez les trucs typiques des adolescents. Je recevais quelques messages ici et là mais il y avait ce garçon qui m'envoyait constamment des messages. Je lui répondais parfois le typique bonjour ou quoi de neuf ce genre de choses. Je n'en pensais rien. Un jour, moi et mon amie appelons-la Anna nous nous promions dans la ville. Comme d'habitude nous nous sommes arrêtés dans le complexe immobilier près de chez moi juste pour faire une pause. Nous étions assises sur les escaliers quand un type est arrivé derrière nous et a dit à Anna « Eh, t'as un briquet ? » Elle a répondu non et il est parti. Puis environ 15 minutes plus tard il est revenu et s'est tenu derrière moi. J'ai commencé à voir dans ma vision périphérique un mouvement de main alors je me suis retournée un peu plus et j'ai vu sa main dans son pantalon bouger de haut en bas tout en me faisant face. Mon cœur s'est instantanément monté dans mon estomac. J'ai commencé à courir sur mon téléphone pour envoyer un texto à Anna et je lui ai dit que je pensais qu'il se touchait. On se sentait toutes les deux bloquées. Il s'est ensuite assis à côté d'Anna et il était si près qu'il touchait son bras. J'ai fait semblant d'être au téléphone pour qu'il parte. Il regarde Anna puis dit « Elle s'appelle Nadia ? » Anna a eu peur instantanément et elle s'est mise à hurler « Demande-lui toi-même ! » mais je faisais toujours semblant d'être au téléphone. Environ cinq minutes plus tard, l'agent de sécurité s'est promené et nous a dit bonjour. Puis il a parlé à l'enfant appelant-le Antonio. « Et quoi de neuf Antonio ? Tu traînes avec ces dames ce soir ? » Je savais que sa tête devait être écrite sur mon visage. « Pourquoi ne le voit-il pas ? » L'agent de sécurité dit alors « Eh bien, si j'entends parler de deux filles blanches qui disparaissent, je crois que je sais qui appeler à ce stade. » Je commence à me sentir plus malade que je ne l'étais déjà. L'agent de sécurité est alors partie et pourtant Anna et moi sommes toujours assis là en se sentant plus coincés que jamais. Quelques minutes plus tard, un de ses amis arrive et me dit « Tu veux entrer ? » J'ai finalement assez d'énergie pour dire non et que je devais aller rejoindre mon cousin. Avant que nous commencions à nous lever, l'ami d'Antonio se place devant moi et me dit « J'ai dit non » et Anna et moi a commencé à marcher vers la sortie car ma maison est juste en haut de la colline et qu'est-ce que vous savez ? Ils ont tous les deux commencé à nous suivre. Nous entrons dans ce tunnel et Anna dit « Enlève tes chaussures pour qu'on puisse courir et qu'on ne veut pas qu'ils entendent où on va. » Donc nous voilà pieds nus courant comme si nos vies en dépendaient. On passe sous ma rue, on court jusqu'à ma maison, on entre dans le couloir de derrière. C'est si calme que tout ce qu'on pouvait entendre c'était moi essayant de reprendre mon souffle et mon cœur battant dans mes oreilles. J'ai commencé à regarder Anna effrayée qui se cachait derrière le mur en fixant la porte vitrée attendant de voir si quelqu'un allait surgir. Nous avons fini par nous calmer mutuellement. Je pensais que tout était fini jusqu'au lendemain matin quand je suis allée sur MySpace. J'avais un message de lui qui disait alors « Je veux juste que tu saches. Je sais dans quelle maison tu vis » avec le nom de ma rue indiquée. Alors je l'ai bloqué sur MySpace et je ne suis plus jamais passée devant ce complexe. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert qu'il était en prison et d'après ce que je sais, à maintenant 25 ans, il est toujours en prison. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il a fait mais j'espère vraiment ne plus jamais le croiser. Plus jamais. ...